Bonjour ! Les communes et l'éolien. On a un droit qui est devenu assez complexe en matière d'éolien. Voici les principales sources. Avec une procédure qui a été quand même simplifiée, autorisation environnementale, simplification au stade du contentieux, mais beaucoup de difficultés de portage des projets, de communication sur ces projets et de match entre le besoin ou pas, c'est débattu, oui je sais, de faire de l'éolien et les dérogations en matière d'espèces protégées. Voici un certain nombre de jurisprudences sur ce point précis qui donne lieu à beaucoup de contentieux. Sur tout ceci, je vais vous l'interroger 4 experts, pas moins. Bonjour à tous ! Bonjour Eric et bonjour à tous ! Nicolas, la nouveauté déjà, on va commencer par ça, c'est que la loi 3DS permet de restreindre l'éolien dans certaines zones via le PLU. Le règlement pourra intervenir pour réglementer l'implantation des éoliennes dans certains secteurs. Si le secteur est soit, enfin si l'implantation d'éoliennes plutôt est incompatible avec le voisinage habité, donc avec les habitations qui sont à proximité, ou bien avec l'utilisation de terrains qui seraient situés à proximité, on peut penser par exemple à des terrains qui, sans être habités, seraient utilisés par des installations sportives, des écoles ou un site qui serait sensible. Mais également, le règlement peut délimiter des secteurs particuliers si la collectivité estime que l'implantation d'éoliennes porterait atteinte à la préservation d'un espace naturel et de son paysage, ou bien au site environnant si c'est un site qui fait l'objet d'une architecture particulière ou d'une urbanisation qui doit être protégée. Et avec un examen au cas par cas pour le contentieux ? Bien sûr, le juge sera obligé de faire un examen au cas par cas puisque la délimitation de la zone et les règles qui s'appliqueront pour la pose éolienne dépendra étroitement de l'environnement du site et donc de ses caractéristiques principales. Est-ce qu'il faut réviser le PLU ou est-ce que la loi a prévu quelque chose de plus simple ? C'est plus simple puisque la même disposition déroge au droit commun applicable en prévoyant que ces secteurs pourront être délimités au terme d'une procédure de modification simplifiée du PLU. Après, enquête publique tout de même, mais ça reste une procédure de modification simplifiée. Mais attention, le recours à cette procédure de modification simplifiée dérogeant au droit commun, devra être effectuée dans une période de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi climat résilient cette fois-ci, donc grosso modo jusqu'en 2027. Maintenant, abordons la chose du point de vue de la collectivité publique porteuse de projet ou accompagnons un porteur de projet privé. Avant qu'on aborde, à proprement parler, les étapes juridiques, quels sont les conseils, M. Prieur, que vous prodiguez à ceux de vos clients ou partenaires qui s'aventurent dans ce projet ? Alors, d'abord, le plus en amont possible, organiser des débats au sujet de la transition écologique, énergétique, éduquer afin de faire naître une prise de conscience sur le sujet. L'idéal étant que le projet soit désiré et qu'il relève d'un vrai choix de société porté par les habitants et dont les élus ne sont que le relais. La définition d'une zone de développement de l'éolien me semble être à ce propos un bon outil de concertation. Il me semble qu'être acteur de sa propre énergie est quand même une garantie d'autonomie de son propre territoire par rapport aux enjeux énergétiques et écologiques actuels. Privilégier les projets de proximité plutôt que des méga-fermes éoliennes gérées par des firmes étrangères. Prendre le temps de la réflexion et faire en sorte que les habitants contribuent aux prises de décisions avec donc un mode de gouvernance adapté, partagé, citoyen, par exemple une association. Et enfin, faire en sorte que les retombées financières soient locales et assurent un revenu aux habitants actionnaires du projet. Justement, voyons avec toi Yann, quelles sont les quatre étapes justement d'un projet éolien ? Les quatre étapes d'un projet éolien peuvent être résumées par la prospection et l'analyse du potentiel éolien. Ensuite, l'étude de faisabilité en tant que telle qui permet de préparer l'étape d'après le dossier de demande d'autorisation unique. Et évidemment, la dernière étape, la délivrance de l'autorisation unique et parfois les recours contentieux évidemment qui peuvent aller de pair. Première étape, quels sont tes conseils pour la partie prospection et analyse du potentiel éolien ? Sur la prospection et l'analyse du potentiel éolien, il faut être vraiment vigilant sur la concertation préalable, c'est un point important. Il faut comprendre les enjeux du contexte local, les enjeux environnementaux, s'appuyer sur les acteurs locaux, on ne le fait parfois pas assez, les syndicats d'électrification, quand ils ne sont pas eux-mêmes porteurs de projet, identifier les possibles sources de tensions ou de difficultés d'acceptation, c'est-à-dire un vrai enjeu sur l'éolien. Et il faut mettre en avant aussi un petit peu tout de même la carotte, c'est-à-dire les bénéfices financiers au profit des collectivités, des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, car il y a derrière aussi une manne financière évidemment liée à l'implantation d'éolien. Faisons une petite pause justement dans ce déroulement pour revenir à vous M. Prieur, je crois que vous vouliez nous donner deux exemples. Je vais prendre deux exemples pour illustrer, qui montrent que les petits projets sont efficaces. Projet Bégawatt, situé dans le Morbihan, il s'agit d'un projet de 4 éoliennes. 1 000 habitants participés, investissement 12 millions d'euros, et c'est un projet qui fonctionne depuis 2014. En 2020, la production était de 18 000 MW par an, servant à la consommation électrique de 15 358 personnes. Deuxième exemple, c'est la jacterie dans le Maine-et-Loire. Ici, nous avons affaire à un projet de 5 éoliennes, 21 millions d'investissements, dont 3 issus de la participation citoyenne. Production de 2 300 MW par an et qui profite à 19 625 personnes, soit 7 000 foyers en 2016. Les profits réalisés sont réinvestis dans la commune pour le bien-vivre des habitants. Revenons à toi, Miane, pour le déroulement. Deuxième étape, les études de faisabilité. Il ne faut pas liser sur les études de faisabilité qui vont permettre de préparer l'étude d'impact et l'étude de danger, évidemment. Il s'agit d'analyser les impacts et les risques qui sont liés aux interactions des éoliennes avec le paysage, la sécurité, la santé, les radars aussi, et la faune et la flore. Il faut être particulièrement vigilant évidemment sur les espèces protégées. Il y a un enjeu de sincérité. Donc, il est évident que toute étude d'impact, il va s'appuyer sur des données génériques qui ne sont pas circonstanciées, où on n'a pas évalué les impacts réels sur le territoire, mais en fait, c'est un copier-coller d'autres études. Ces voies à l'échec et ce genre d'études, en réalité, tomberont très facilement en cas de contentieux. J'évoquais tout à l'heure qu'au contentieux, on avait eu beaucoup de débats et de jurisprudence difficiles à synthétiser sur le fait qu'on puisse avoir dans ces éoliennes un motif de destruction d'espèces protégées. Or, sur ce point, Mme Le Tinsi, ça bouge un peu du côté de l'Europe, c'est ça ? La Commission européenne prévaut une série de recommandations pour ce qui est, en droit français, une autorisation environnementale pour les projets d'énergie renouvelable. Parmi ces séries de recommandations se trouve une particulièrement concernant la destruction d'espèces protégées, pour laquelle celle-ci ne devrait plus à terme constituer un obstacle en soi concernant le développement de projets renouvelables. En effet, si les projets comportent des mesures d'atténuation insuivis et le cas échéant des mesures supplémentaires, dans ce cas, la destruction d'espèces ne sera plus considérée comme intentionnelle et donc ne relèveront plus des directives Oiseaux et Habitat pour lesquelles c'est prohibé. Ensuite, troisième étape, le dossier de demande d'autorisation unique. Yann, quels sont à ce propos tes conseils ? Évidemment, vient le temps de la demande d'autorisation unique qui, je le rappelle, permet, dans une seule procédure, de consolider l'ensemble des données. On aura un document qui permet de justifier que le projet conforme à l'urbanisme et, évidemment, cumuler dans l'étude d'impact les risques des perturbations des radars météorologiques, qui a été un ajout en 2018. Par ailleurs, le dossier de demande d'autorisation unique va permettre de joindre le permis de construire, l'autorisation d'exploiter au titre des réglementations ICPE, l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, les dérogations d'espèces protégées et l'autorisation de défrichement. Puis vient la phase de la délivrance de l'autorisation unique. Le temps de la délivrance et, peut-être, malheureusement, le temps du contentieux, ou heureusement si vous êtes opposant au projet. A nous signaler que des règles spécifiques ont été introduites par rapport à l'éolien, puisque le décret du 29 novembre 2018 confie le recours relatif à l'éolien terrestre au cours administratif d'appel, en premier et dernier ressort, pour tous les projets qui sont autorisés depuis le 1er janvier 2019. Attention, d'ailleurs, sur l'éolien maritime, c'est le Conseil d'Etat, et non plus la CA de Nantes, qui est désormais compétent. Attention pour le contentieux, les règles de la jurisprudence dite intercopie sont renforcées, à savoir que, dans les deux mois qui suivent la communication au parti du recours qui a été introduit, eh bien, il y a ce qu'on appelle une cristallisation des moyens, qui fait que tout moyen nouveau ne pourra plus être déposé, sauf accord exceptionnel délivré par le président ou le magistrat désigné par la juridiction. Donc, des règles contentieuses très spécifiques à respecter, et évidemment, du coup, qui demandent une certaine technicité. Il y a parfois une nouvelle phase aussi, c'est le médiateur de l'éolien. Monsieur Prieur, vous conseillez de le saisir systématiquement ou pas ? Non, que dans certains cas seulement. C'est-à-dire que tout dépend de la manière dont a été amené le projet à l'échelle locale. Question aussi parfois, si j'ai eu des censures juridictionnelles, est-ce que derrière, on démolit l'éolienne ? Eh bien, pas nécessairement. En effet, si un parc éolien a été construit conformément aux prescriptions du permis de construire ou d'autorisation environnementale le cas échéant, dans ce cas, une série de conditions est nécessaire à remplir pour obtenir un jugement en démolition de la part du juge judiciaire. La première est l'annulation du permis de construire ou d'autorisation de la part du juge administratif. La deuxième est lorsqu'il s'agit d'une personne privée ou d'une association en tant que demandeur à l'action, alors cette dernière doit justifier d'un préjudice résultant directement de la faute commise par le constructeur. Et enfin, il est impératif que le parc éolien en cause soit situé dans l'un des périmètres spécialement protégés visés à l'article L480-13 du Code de l'urbanisme. Et pour finir, M. Prieur, hasardons-nous à un point de vue plus subjectif ? Je crois que vous trouvez qu'il y a un contraste entre l'importance des enjeux et ce cadre juridique que l'on vient d'évoquer. Il convient de noter que 80% des projets font l'objet d'un recours devant les tribunaux. On peut dire que la tendance ne diminue pas depuis la première éolienne installée à Dunkerque en 1990. Le sujet semble évidemment éminemment politique à tel point que la récente loi Climat et Résilience d'août 2021 a créé un médiateur de l'éolien. Par ailleurs, nos objectifs de production d'énergie d'origine renouvelable posés par les différentes lois françaises ne sont pas atteints et nous courons après les objectifs fixés par les directives européennes. Nous sommes d'ailleurs le dernier de la classe en l'espèce. Nous utilisons et pratiquons des méthodes de participation du public et des populations concernées dites d'un autre temps. Nos outils juridiques ne semblent plus vraiment adaptés, notamment à travers les fausses enquêtes publiques. Et l'État passe son temps à louvoyer et n'est pas cohérent dans ses actes. Enfin, il me semble que les arguments mis en avant par ceux qui font des recours contre les projets d'éolien sont de mauvais arguments. La question de la sécurité de l'installation et du bruit causé, celle de l'atteinte à la biodiversité, en particulier des oiseaux, celle de l'atteinte au paysage. Allez, un petit dernier conseil pour la route ? Un dernier conseil pour la route ? Prenons le temps de la co-construction d'un projet de territoire. Bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques parlant d'eau associée et pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada